au chocolat. Je peux voir? Oh, oui. Oh là là. Il est magnifique, Nathalie. Oui. Magnifique. Donc, on va parler du masque au chocolat pour notre vendredi au présent. Il est fait. Moi, Angèle, c'est comme le, je ne sais pas si tu connais Grumpy Cat. Non. Tu sais, c'est comme un chat qui est toujours un peu fâché. Mais c'est parce qu'elle était sur ma chaise, je vais la déplacer. Tu te souviens de ton premier chat que tu avais? Oui. Le chat, le bébé qu'on avait eu de toi, de ton chat. Ça, c'était le petit chat qui était le chat de Louis. D'ailleurs, c'est la fête de Louis aujourd'hui. C'est vrai. Il y a 17 ans aujourd'hui. 17 ans, dis. Ça fait 17 ans que je suis maman. Wow. Wow. C'est la chat de Sylvain. Je l'avais, en jeune, je l'avais pris à la fourrière et je l'avais offerte à Sylvain. Sylvain, qui n'aime pas particulièrement les chats. Mais c'était... Donc, revenons à Louis. Ben là, maintenant, c'est les deux vivent avec Louis. Lionel et Angèle. Et c'est sa fête aujourd'hui. Ah! Tu lui souhaiteras un joyeux anniversaire. Il t'entend. Il t'entend. Écoute, il fait tellement pas son âge. Il est tellement pas dur, je trouve. C'est un homme, hein? Ça ramène tellement de souvenirs. Tu sais, un anniversaire comme ça d'enfant, puis quand c'est le premier enfant. Ah! Puis lui, sa naissance était particulière. Les trois enfants, j'ai vécu des beaux accouchements parce que j'étais à un hôpital amie des enfants. Mais lui, c'est ça que je lui ai rappelé hier. Il n'a pas pleuré. C'était vraiment particulier. Puis j'ai une photo de lui, quand il y avait trois secondes, puis il avait déposé sa main. Écoute, c'était vraiment très touchant. Donc, il a 17 ans aujourd'hui. COVID. Tu sais, on a toutes eu nos fêtes pendant le COVID, là. C'est particulier. Écoute, on a fait le tour, hein? Ça va faire un an bientôt. Ça va faire un an. Et... Après combien de vidéos? Un an pour toi? C'est des centaines et des centaines de directs comme ça le matin à tous les jours. J'ai été avec vous. C'est incroyable, Jacinthe. Incroyable. C'est impressionnant, hein? Mais ce que je trouve chouette, c'est qu'on a appris à prendre soin de nous. Oui, tu sais, la peau, c'est tellement important aussi. Tu sais, c'est un organe. Puis là, on a le docteur Brouillard, puis on a Jean-Étienne qui se joigne à nous, plus Marco. Je trouve ça chouette. Je pensais à ça ce matin. Je me disais, c'est... Comment on a appris à prendre soin de nous, puis de profiter de ce temps-là aussi pour... Je pense que ça aura changé notre vie à tout le monde. Écoute, avec tout ce que tu partages, il ne manque plus que le style vestimentaire. Parce que quand tu fais tes shootings, c'est beau ce que tu portes, tout, hein? Ah oui, j'ai vu des photos. Tu es conseillée par une styliste ou c'est toi qui choisis ton âge? C'était la première fois, avant hier, que j'avais une styliste. Sinon, je n'ai jamais... Ah, c'est vrai, en plus, dit. Moi, je porte tout le temps des liens, mais là, je me suis fait plaisir, puis c'était vraiment chouette. En fait, c'est quelqu'un qui voulait travailler avec nous, qui est cliente, qui... On commence à avoir un beau réseau, là, tu sais, de chouettes personnes autour de nous. Donc, voilà, on a assez jasé ce matin, parce qu'on va parler de... C'est chouette que vous disiez, bonne fête à Louis. Oui, il y a une belle âme. Mais moi, quand on fait des photos, je me fais un gros plaisir, puis je prends des photos avec les enfants, tu sais. Puis là, je regardais hier soir la sélection de photos. Tu sais, moi, c'est... Moi, je fais des photos juste... D'ailleurs, je me souviens, justement, quand Louis était bébé, il y avait deux mois. Moi, je n'avais pas de sous, tu sais. Quand j'avais zéro, là, j'étais en simplicité involontaire. On ne peut pas plus... Tu sais, parce que quand on est comédienne, puis qu'on ne travaille pas, il n'y a pas d'assurance chômage. Il n'y a rien, tu sais. Donc, j'ai vécu de façon très, 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 très limitée, tu sais. Et ça ne paraissait pas. Ah, j'étais heureuse parce que j'étais avec lui. Tu étais heureuse, c'était famille. Ah, tellement heureuse, là, tu sais. Et parce que j'étais avec lui, puis j'ai découvert, c'était quoi, d'avoir du temps et le bonheur. Le bonheur, c'était d'être avec mon bébé, assise dans l'air, puis juste de le contempler, tu sais. De juste être avec lui. Puis j'ai découvert les ventes de garage, les friperies, puis j'allais tout acheter à 25 sous à l'époque, là. Je m'en souviens. Puis tu as vu le grenier ici, c'est juste, je ne suis pas capable de me défaire des jouets, tu sais. Les gars, ils me disent, mais maman, tu sais, non, c'est des vieux jouets que j'ai trouvés. Mais écoute, ça va aller à tes petits-enfants. Ah, je les garde, je les, non, mais il n'y a personne qui, c'est mon grenier. Mes jouets, mes vieux jouets. Puis j'avais justement fait une session de photos pour un magazine pour pouvoir avoir des photos avec mon bébé, parce que je n'avais pas les moyens d'avoir des photos. Puis j'ai des belles photos avec Louis, en tout cas. Et donc jusqu'à avant hier où j'ai dit, est-ce qu'on peut faire des photos avec les enfants? Puis j'ai des gros câlins, là, tu sais. Je me dis, c'est tellement merveilleux d'avoir cette chance-là de vivre. Oui, et tellement que tu vas voir dans 20 ans que tu vas revoir les photos. C'est précieux. Pour moi, la relation avec les enfants, c'est ce qu'il y a de plus précieux, évidemment. C'est ma raison de vivre. C'est la réussite dans la vie, pour moi, c'est la communication avec ses enfants. Oui, tu as raison. C'est le but dans une vie, c'est de pouvoir faire de beaux enfants heureux, en santé, qui réussissent dans leur vie et de les voir grandir, s'émerveiller tous les jours. C'est vrai, tu as raison. Tu connais cette grande dame du Québec qui s'appelle Jeannette Bertrand? Ben oui. Ben oui. Et j'ai eu la chance de l'interviewer. Elle avait lu mon premier livre, d'ailleurs, Respirez le bonheur. Puis, pour moi, c'est le symbole de la réussite parce qu'avant le COVID, quand elle se réunissait le week-end avec ses enfants, ses petits-enfants, ses arrières, ses petits-enfants, il n'y a personne qui voulait manquer à tous les week-ends. Puis là, je me disais, imagine la tablée. Puis, tout le monde veut être là parce que tout le monde veut profiter. Pour moi, c'est ça. C'est ce que je me souviens. L'esprit de famille, c'est tellement important. Et les souvenirs, les moments qu'on peut leur laisser. Même si ce n'est pas grand-chose, d'avoir de bon, là, on s'éternise, on s'éternise. Parlons chocolat. Ah oui, alors! Et donc, deux nouveautés qui sont en ligne, quantité limitée, mais on en refera, on va en refaire peut-être même aujourd'hui. Donc, si ça se pourrait que ça… Ah oui, oui, on en fait, on en fait. Parce qu'il est incroyable. Je vais te dire de quoi. Moi, je l'ai essayé hier soir. Je ne voulais pas l'enlever tellement ça sentait bon. Moi, j'ai l'échantillon, toi, j'ai l'échantillon avec moi. Tu vois, montre le masque au chocolat. Je veux vous dire aussi, en même temps, il y a Oviolet qui est en boutique en ligne en ce moment. Donc, depuis 9h, le masque au chocolat et le crayon pour les yeux Oviolet qui vient d'arriver. Donc, montre-moi ton masque au chocolat. Alors, c'est en fait, c'est plus que du chocolat. C'est une masse de cacao 100% pur dans lequel j'ai rajouté un peu de beurre de cacao parce qu'il y a tellement d'effets anti-âge que quand vous allez le réchauffer et que vous l'appliquez, la chaleur, la douceur qui se transforme en effet de fraîcheur, c'est incroyable. Donc, c'est une pâte de cacao pure, 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 100% pure qui est vraiment un produit anti-âge mais qui va s'adapter encore une fois à toutes les conditions. de peau. Donc, que vous ayez une peau boutonneuse ou que vous ayez une peau plus mature, essayez-le, vous allez voir, vous allez être renversé. Le feeling qu'on a, évidemment, il faut aimer le chocolat parce que quand vous l'appliquez en masque, vous l'appliquez chaud et vraiment, il y a un effet de relaxation et la moque poivrée. Ben oui, parce que ce n'est pas que du cacao, il y a des huiles essentielles dedans aussi. Oui. Donc, écoutez, c'est parce que moi, au départ, j'ai trouvé ce cacao qui est cacao équitable, bio, 100% pur. Puis, Nathalie, évidemment, on en a parlé depuis 17 ans des bienfaits du cacao sur la peau. Et quand j'ai trouvé ça, j'ai juste envoyé le cacao à Nathalie. Puis, j'ai dit, on pourrait le proposer comme ça, mais Nathalie, tout de suite, a décidé de rajouter des ingrédients dedans pour arriver à ça. Puis, c'est comme une surprise parce que je ne m'attendais pas à avoir un masque au chocolat. Il n'est pas dans le guide parce que c'est une nouveauté. Puis, à chaque fois que j'ai des trouvailles comme ça, je les envoie Nathalie. Puis, elle revient avec des préparations. Vraiment. Donc, c'est une pâte de cacao. On ne peut pas dire que ce soit du cacao parce qu'en général, le chocolat, c'est la pâte de cacao avec du beurre de cacao. Et dans ce cas-ci, donc, toi, tu as une exclusivité. C'est une pâte de cacao 100% qui est destinée à la grande pâtisserie, mais une pâtisserie de prestige parce qu'encore une fois, c'est une qualité. Il est bio. Donc, il est 100% amer. Il n'y a pas de sucre. Et donc, il va contenir un maximum de principes actifs anti-âge. Et moi, j'ai été rajouté de la menthe poivrée parce que vous allez voir, quand vous l'appliquez, on l'applique chaud. Il est d'une relaxation. C'est un plaisir. C'est une caresse. Et on n'a pas envie de l'enlever parce que la menthe poivrée se fait sentir un petit peu à la fois de manière subtile et va agir au niveau tenseur. Et quand on commence à sentir la menthe poivrée qui se fait après la chaleur du chocolat, il y a vraiment un sillage olfactif du chocolat. On n'a pas envie de l'enlever. Donc, c'est un masque qu'on peut laisser de 10 à 20 minutes. On peut aller jusqu'à 20 minutes. Et vous allez voir que la peau est repulpée. Après, elle est raffermée. Et c'est un masque que vous allez pouvoir appliquer aussi sur les petits boutons, sur les rougeurs, sur toutes les conditions de peau. Et l'effet est magistral. C'est vraiment un beau cadeau qu'on se fait. Ok, parfait. Donc, moi, je suis occupée de le faire chauffer. Donc, je le mets au-dessus de ma bougie. Donc, si vous avez un truc à fondu au chocolat, c'est l'idéal aussi. Oui. Tu prends une petite partie, donc avec un bâton à popsicle. Oui. Que tu mets dans ton chauffe… Dans mon réchaud. Dans mon réchaud. Et ce n'est pas nécessaire d'en mettre beaucoup. Parce qu'il s'étale très, très, très bien. Et il va agir de manière occlusive grâce finalement à cette pâte qui est très occlusive. Mais qui laisse la peau respirer quand même. Et en l'espace d'une minute, le temps que vous nettoyez, que vous prépariez votre peau. Donc, vous pourriez l'exfolier avant, masser avec votre sérum. Donc, je vais l'exfolier. Je vais mettre l'huile nettoyante. Et puis, je vais mettre Exfolpur dedans. Qu'est-ce que tu en penses? Eh bien, moi, j'irai avec le coco. Pourquoi? Parce que je vais vous annoncer un autre produit la semaine prochaine qui ressemble un peu au coco. Qui est aussi une merveille. Mais comme on n'a pas fini la production, on ne va pas trop vous en parler. Pour ne pas trop. Mais j'ai quand même envie de vous mettre l'eau à la bouche. Donc, c'est quelque chose qui va ressembler au coco. Et qui se marie très, très bien avec le chocolat. Donc, le coco pour le corps que vous allez diluer pour le visage. Avec un peu d'eau de fleur d'oranger. Et vous allez donc vous faire une petite exfoliation qui va stimuler finalement. Et qui va débarrasser la peau des impuretés, des cellules mortes. Et qui va aussi, quelque part, l'agrémenter de sucre. Le sucre est également très bon pour la peau. Et quand vous allez appliquer le masque, vous allez voir un effet incroyable. Les masques, pour l'instant, ne sont qu'en ligne. Donc, la semaine prochaine, ça sera dans les maisons. Donc là, je suis occupée de nettoyer avec coco. J'ai mis une noisette au cru de ma main. J'ai vaporisé l'eau florale de Néroli. Mais l'eau d'orange, c'est parce que j'avais l'eau de Néroli. Mais l'eau d'orange, ah ben j'en ai à côté. Je vais mettre, ah non, ben j'en ai plus. Donc, j'étais occupée de mettre le coco avec l'eau de Néroli. Je vais juste m'en rajouter un peu parce que j'ai envie de jouer à l'orange aussi. Donc, le coco, pour l'instant, va être vraiment un excellent complément avec le soin au chocolat. Maintenant, vous pourriez vous faire un expo pur, bien sûr. Si vous voulez vraiment chercher un soin professionnel comme en cabine, bien que le coco-corps est excellent aussi. Jocelyne, tu l'as montré cette semaine. On a vu des résultats magnifiques sur ta peau. C'est incroyable. C'est incroyable. Si vous avez une peau sèche, donc vous utilisez coco pour le corps, vous utilisez coco dans la douche ou dans le bain avant de partir l'eau. C'est incroyable. Vous n'avez même pas besoin après de mettre un beurre ou une huile. C'est déjà hydraté. Voilà, exactement. Donc, très facile. C'est un soin que vous pourriez faire le matin comme le soir. Bon, moi, je privilégie toujours les traitements le soir parce que la peau peut se reposer. Mais ce soin est tellement bienveillant, tenseur, anti-âge, que vous allez le voir le matin, ça donne un coup d'éclat aussi, ce qui est magnifique. OK. Donc, nettoyer. Après, tout simplement, j'applique le masque. Oui. Donc, tu émulsionnes quand même ta peau un petit peu avec l'eau florale, d'orange, ou le nérolis, si tu as le nérolis, bien sûr. Voilà. J'ai l'eau d'orange, j'ai tout simplement versé dans ma main. En ablution. Oui. Et là, tu prends ton petit pot de chocolat fondu et tu te l'appliques. Donc, vous avez le choix avec les doigts. C'est nouveau, hein, pour moi. Et on touche, voilà. Il est chaud. Oui, il est très chaud. Je souffle ma bougie. Donc, ce chocolat, pour toutes les peaux, maintenant, si vous avez une peau très sèche et mature, vous pourriez rajouter un petit peu de mousse au chocolat dans votre masque ou un peu de coco. Donc, vous allez l'enrichir de beurre et il va devenir, encore une fois, un soin dillage, mais avec un côté nutritif beaucoup plus important. Vous pourriez le laisser tel quel aussi. Moi, je l'ai essayé tel quel hier pour sentir la menthe, pour sentir l'effet tenseur. Donc, et c'est excellent aussi. Ah, tu vois, moi, j'en mets plus, encore une fois. Je suis très jeune. Oui, mais je pense qu'il faut que je vais refaire chauffer parce que j'en ai pas… Tu n'en as pas mis assez? Non. Je ne suis pas habituée, tu sais, je suis habituée à la quantité de carité vanillée. Oui, c'est vrai, hein. Je vais m'en mettre un peu plus. Tu as l'air d'une sale gamine qui joue dans la boîte. Quelqu'un qui se joint à nous en ce moment. Non, je vais m'en mettre un peu plus. Je vais allumer ma bougie. Ce qui est très agréable, c'est ce côté thermique encore. Entre le chaud qui se transforme en frais, donc de la menthe poivrée, c'est très, très agréable. Et c'est un masque que vous pourriez laisser 20 minutes pour aller vraiment chercher un maximum des principes actifs dans le chocolat. Donc, tous les polyphénols, les antioxydants, les vitamines, les minéraux, la caféine, le diobroma qui agissent au niveau anti-âge. Donc, vous pourriez le laisser facilement 20 minutes. C'est très chouette. Très agréable. C'est différent des autres masques. Tout à fait. C'est différent du carité. C'est très… C'est plus collant. Oui. Puis en même temps, c'est… C'est déjà réchauffé. Bien sûr, c'est encore une fois un soin d'hiver. Je ne sais pas si on va le garder cet été. Tout ça pour vous dire que ce sont des produits frais, des produits purs, des produits de première qualité. Donc, moi, j'aurais tendance à le garder dans le frigo. Parce que comme c'est une pâte, le chocolat, c'est vraiment une matière noble qui est très difficile à travailler. Donc, quand on le réchauffe pour pouvoir le mélanger, on doit le faire au bain-marie à trois températures différentes. Donc, ça prend vraiment un protocole incroyable. Parlez-en, Nathalie. Oui, hein. Nathalie, ça fait plusieurs jours qu'elle se bat avec le chocolat. Oui, parce qu'il faut vraiment trouver les meilleurs protocoles pour le garder entier, pour ne pas qu'il blanchisse. Donc, la blancheur, c'est un signe de qualité. Donc, quand vous allez recevoir votre chocolat, il se peut qu'il y ait une petite pellicule blanche en surface. Parce qu'il est subi à différentes températures. C'est un chocolat qui est extrêmement capricieux. Parce que c'est un chocolat de première qualité. Et moi, je vous conseillerais, donc, quand vous l'avez, de prendre une petite partie. Et de garder le reste au frigo pour le garder frais le plus longtemps possible. Et je vous parlerai du nouveau produit la semaine prochaine, la base de miel, qui est pareil aussi. Donc, on en reparlera la semaine prochaine. Donc, voilà. Donc, est-ce que, bon, il y a des effets anti-âge, il y a des effets, tu sais, pour le contour des yeux, là ? Oui. Moi, je l'ai mis sur ma paupière hier aussi. Ah ! Ça va vraiment stimuler la relance cellulaire. Il y a aussi un côté éclaircissant, illuminant du chocolat. Puis, j'en mettrais un petit peu plus au niveau du bas aussi. Il faut vraiment voir le chocolat. Donc, une certaine occlusivité. Et après, tu peux quasiment relaxer pendant 10 à 20 minutes. On pourrait répondre à vos questions. J'avais la même tête hier. C'était mignon comme tout. Hein ? C'est mignon. On ne peut pas l'appliquer. Il faut le réchauffer. Ah oui, il n'y a pas le choix. On ne peut pas l'appliquer quel. Non. Non, parce qu'il est très solide. Oui. Donc, je le fais fondre. Moi, j'ai une petite cuillère en bois. Puis, je le prends. Vous allez voir qu'il est très solide et il est beaucoup plus sec que du chocolat normal puisque c'est une pâte de cacao 100% pure. Mais ça fondre directement dans le dos. Et quand ça fondre, ça devient une texture très, très agréable à appliquer. Oui. C'est vraiment une première pour moi. Donc, au niveau de la quantité de… Oui, il faut la première fois, c'est sûr qu'il faut calculer un petit peu. Mais si jamais vous en mettez trop dans votre peau, vous le remettez dans le pot. Donc, quand vous le faites chauffer, s'il vous en reste un peu, vous le récupérez bien sûr. Ce serait dommage d'en gaspiller. Est-ce que tu commences à sentir l'effet de la menthe ? Oui, il n'y a pas de château et méchant. Comment dire-là, j'en mets pas un… Idéalement, on en met dans le cou aussi. Mais je ne suis pas habillée en conséquence. Je sens quand même une activité. C'est très subtil, mais tu vas voir qu'avec le temps, elle augmente. Donc, c'est très surprenant parce que tu l'appliques chaud et ce chaud devient froid. Et la menthe a aussi un côté au niveau des boutons. Donc, va aider aussi la résorption des boutons. Donc, si vous avez une peau qui a des petits boutons, vous allez pouvoir l'appliquer. Vous allez voir un effet très illuminant. On ne chauffe pas au micro-ondes. Jamais. Non, 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 non. Jamais les produits au micro-ondes. C'est le pire. Puis, tu sais, si jamais vous n'avez pas de réchaud, parce que c'est très rapide. Moi, je vous dis, le truc de prendre dans une cuillère, puis de mettre au-dessus d'une bougie, ça va fonctionner. Parce que ça fond, ça fond. Je veux dire, je mets mes petits copeaux au-dessus de la bougie, puis ça fond directement. Exact. Je vous dirais que c'est la façon la plus facile. Sinon, au bain-marie, vous pourriez aussi, mais vous risquez d'en mettre trop. Moi, je pense que vous prenez tout simplement une bougie. Ou, tu sais, si vous n'avez pas de bougie, vous prenez un petit... Si c'est de haut de bougie, vous prenez une petite bougie, vous mettez dans une acide, puis vous mettez votre cuillère au-dessus. Oui. Ou, comme tu dis, au bain-marie, vous mettez le pot au complet dans le bain-marie. Vous le faites tremper, il va être celui qui est fini. Et vous le coulez légèrement dans la main et vous appliquez, donc, ce que vous avez besoin. Ça peut se faire comme ça aussi. Parce que le chocolat, quand il fond et qu'il redurcit, il est encore bon, tu vois, du moment que vous ne le brûlez pas. Donc, vous pouvez le faire chauffer dans une eau à 60 degrés pour qu'il puisse fondre. Alors, le chocolat va commencer à fondre à partir de 40-45 degrés. Essayez de ne pas dépasser la température de 50, parce qu'au-dessus de 50 degrés, c'est là qu'on peut casser la molécule. Donc, essayez de le chauffer gentiment au bain-marie et vous le faites couler dans votre main avant de l'appliquer, donc, comme ça, par attouchement. Et ensuite, vous le refermez, vous le mettez de côté pour la prochaine fois. Vous pourriez aussi l'enrichir, comme je vous dis. Donc, si vous avez la peau très sèche et que vous voulez vraiment aller chercher un masque beaucoup plus nutritif, vous prenez une partie, vous le mélangez avec soit la mousse au chocolat, soit le coco, pour former vraiment une crème plus onctueuse et vous le réappliquer en masque. Donc, vous allez chercher un effet plus nutritif encore. Et si on le mélange avec le coco, on dilue d'abord le coco ou on ne le dilue pas? En fait, le coco va se diluer tout seul quand le chocolat sera liquide. Donc, vous faites chauffer votre chocolat dans un petit pot. Une fois que le chocolat a été liquéfié, vous rajoutez votre noisette de coco, vous le remélangez et vous l'appliquez. OK. Tout simplement. Donc là, ça va donner l'effet d'un masque plus nutritif, donc plus hydratant. C'est quoi la différence entre ce masque et la mousse au chocolat? Eh bien, le masque au chocolat, c'est une pâte de chocolat qui ne contient presque pas de gras. Donc, sa connotation sera beaucoup plus, comment est-ce qu'on dit, anti-oxydante. Donc, ça va revitaliser la peau, ça va lui redonner un coup de fouet. Donc, une action aussi anti-âge, éclaircissante, aussi purifiante. Alors que la mousse au chocolat, il y a beaucoup plus de matières grasses, donc de triglycérides, d'acides gras essentiels, des omégas. Donc, ça va être beaucoup plus nourrissant. Et c'est pour ça que si vous voulez aller chercher les deux côtés, le côté anti-oxydant, mais maximalisé dans la pâte de cacao, et que vous le mélangez avec la mousse au chocolat, vous allez chercher les deux côtés. Pourquoi je ne l'ai pas fait? Parce que je voulais que cette pâte de cacao s'adresse aussi aux peaux qui ont des boutons, qui ont des rougeurs. Donc, pour toutes les conditions de peau qui n'ont pas nécessairement besoin d'aller chercher une nourriture qu'on retrouve dans la mousse au chocolat. Donc, si on veut plus adresser les boutons, les rougeurs, on applique seul. Tel quel, voilà. Combien de fois par semaine? Parce que ce n'est pas riche, comme ça. C'est calme, c'est apaisant, mais ce n'est pas… On ne sent pas… Ce n'est pas comme le carité. Voilà. C'est vraiment une… C'est comme un voile doux, mais consistant, qu'on ressent sur la peau. Voilà. Et tes petites sensations de menthe poivrée, il y a d'autres huiles essentielles ou c'est que de la menthe poivrée? Juste de la menthe poivrée avec le chocolat. Donc, moi, ça me fait penser un petit peu à ce chocolat After 8. Oui, absolument. Combien de fois par semaine on fait? Une fois. Une fois par semaine. Oui. Le masque au miel est en ligne en ce moment. Bernadette qui est en France et Stéphane qui vient d'arriver, il rigole en même temps parce qu'il vient d'arriver. Donc, je fais le masque chocolat qui est en ligne en ce moment. Parce qu'il est brun, il est brun foncé, mais on dirait qu'il est rouge. Et la mousse au chocolat, elle, elle est blanche. Pourquoi elle est blanche? Parce que c'est du cacao. C'est du beurre de cacao et de l'absolu, donc, de cacao qui est blanc. Il est tout blanc. D'ailleurs, c'est ce qu'on retrouve dans le masque au chocolat. J'ai rajouté un petit peu de beurre de cacao. Alors, vous pouvez simplement le faire fondre avec votre chocolat ou le mettre de côté. Et vous allez voir que c'est très chouette aussi parce que le beurre de cacao, vous le faites fondre dans votre main et il devient un beurre qu'on peut appliquer, donc, sur la peau aussi, de cette façon-ci. Donc, une fois par semaine, même si c'est, par exemple, des boutons, on ne pourrait pas le faire trois fois par semaine, trois fois la première semaine, puis après ça, une fois par semaine? Oui, bien sûr, vous pourriez. Absolument. Absolument. Le réchaud Ginette, moi, je l'ai trouvé il y a des années, puis c'était un réchaud comme ça perdu. Donc, je l'ai fait refaire. Et il s'en vient par bateau. On en aura dans quatre, cinq semaines. En attendant, vous pouvez toujours trouver des réchauds à café ou des trucs avec… Les petits réchauds qu'on met à la tasse de café ou un truc à fondu au chocolat. Et voilà, exactement. Ou sinon, il y a des trucs pour les huiles essentielles aussi. Tu sais, on met la bougie dessous, puis il y a une petite secoupe dessus. C'est sûr que ton accessoire est magnifique. Donc, c'est presque une décoration aussi pour la salle de bain. Donc, si vous voulez attendre qu'ils arrivent, attendez. Mais sinon, il y a d'autres façons. Juste dans deux pots, un gros pot d'eau plus chaude et un autre pot par-dessus pour faire le bain-marie. Pendant que vous nettoyez votre pot, ils font. Donc, ça se fait assez bien aussi. Mais c'est sûr que d'avoir l'accessoire parfait, c'est encore mieux, évidemment. Et ça sent bon. Mais il y a quelque chose de drôle, parce que quelqu'un a dit arrêter de parler du chocolat. Mais c'est que quand on l'a dans le visage ou quand on a la mousse au chocolat, on est satisfait. On n'a comme pas besoin de… Rien que de le respirer, hein. Oui, oui. C'est vraiment… Et ça sent bon. Ça sent vraiment le chocolat avec la menthe poivrée. Je ne sais pas si ça fait… Si le temps serait venu de l'enlever. Mais tu n'en as pas mis beaucoup. Donc, oui, tu pourrais l'enlever. Tu vois, sur ta partie droite de la pommette, tu en as mis plus. Donc, on le voit. Mais ailleurs, il commence à être plus absorbé. Donc, tu pourrais l'enlever. Je l'enlève comme ça, avec la débarouillette. Avec la débarouillette. Donc, une eau plus ou moins piède, température du corps, plus mouillée que sèche, pour ne pas irriter la peau quand tu l'enlèves. Mais il va s'enlever très facilement. Je vais vous dire quelque chose aussi, parce que ça existe des soins au chocolat, tu sais, dans des instituts, tout ça. Mais ce n'est pas naturel. C'est horrible. Moi, du temps que j'étais animatrice, on m'avait fait essayer des soins au chocolat. Nathalie, la tête me tournait tellement. C'était des fragrances, des espèces de trucs. Puis l'effet actif n'était pas là. Là, on est vraiment dans le 100% pur. C'est 100% cacao pur. Parce que c'était même insignifiant. Tu comprends? C'était ridicule. Ah oui. Puis, ce n'était pas vrai. C'était... Écoute, j'en ai vu des trucs au chocolat qui sont... En fait, ce n'est pas compliqué. Je n'en ai pas vu qui étaient... Naturel, comme ça. Non. Moi non plus, je t'avoue. Moi non plus. Regarde comme la peau est claire en dessous, dit. Oui, oui. Et quand on veut des bienfaits du cacao, il faut avoir du cacao. À ton avis. Mais encore une fois, tu sais que je n'avais jamais vu une pâte de cacao 100%. 100%. Jamais, hein? Donc, encore une fois, c'est vraiment un beau cadeau que tu nous fais en voulant partager ton chocolat. Parce que finalement, ta pâte de cacao, au départ, elle était utilisée pour ta cuisine, pour faire des mousses au chocolat. Oui. Oui, oui, absolument. Écoute, c'est vraiment beau. Est-ce que tu sens les faires affermissantes en soeur et en tiage? Oui, absolument. Absolument. Et lumineux sur la peau. Ah, c'est très chouette. Ce que j'aime aussi d'avoir quelques masques, parce que c'est notre quatrième masque qu'on a pour des soins, donc pour reproduire des soins d'instituts, de cabines, de salons de beauté, c'est qu'à chaque fois, notre peau reçoit des nutriments différents. Voilà. Et c'est chouette de pouvoir changer de protocole de temps en temps, parce que c'est toujours une surprise, c'est une expérience. Donc, c'est plus que des soins maintenant qu'on peut parler. C'est vraiment des expériences de bien-être qu'on s'accorde. Et ça fait du bien de s'accorder autant le soir que le matin, ce genre de protocole, parce qu'on voit une belle différence au niveau de la peau. On se sent bien, les odeurs viennent nous chercher, viennent nous relaxer, car c'est comme ta peau est belle. Oui. Et affaire sur notre amoureux, affaire sur nos enfants, nos ados. Nos ados ont besoin de cette qualité-là pour leur peau. C'est vraiment, vraiment beau. Les ados qui adorent le chocolat, mais qui ont des petits boutons, ils vont adorer ce soin. Adorer. Et dans le cas des petits boutons, là, je peux révéler, je ne sais pas, peut-être, justement, l'Expo Pur, ou le prochain produit qui va arriver la semaine prochaine. Peux-tu le montrer quand même ? Mais non ! C'est pas... Coucou, mon chéri ! Oui, oui ! Oh, il a manqué ton masque ! Ben oui, il est en haut, mon chéri ! Et il dit bonne fête ! Il dit bonne fête, Louis ! C'est magnifique, Nathalie ! Regarde-moi ça, comme c'est beau ! Moi, la lumière est comme trop intense, mais... Sa peau est claire, elle est lumineuse, elle est reposée, décongestionnée, il n'y a aucune rougeur. Mais quand je l'ai retirée, il y avait... C'est pour ça que je me suis... Tu sais, j'ai fait « Oh, wow ! » parce qu'il y avait un petit effet rosé sur la peau. Tu sais, on a senti qu'elle a travaillé. Vraiment chouette ! Qu'est-ce que tu... Comment tu compléterais ce soin ? Eh bien, maintenant, tu vas hydrater ta peau, donc, encore une fois, avec ton eau florale. Je vais mettre l'eau d'orange. Oui. Comme ça, j'aime beaucoup ça. La façon dont tu l'appliques. Et orange, chocolat, la menthe. C'est assez fantaisant. Là, tu vas mettre ton gel. Donc, tu peux mettre le gel oriental pour l'hiver ou le gel coup d'éclat au printemps, en été. Si on a des boutons, ça serait le gel d'Aloès ? Oui. Le gel d'Aloès ? Ou l'hydrogène ? Oui, bien que l'odeur est quand même paradoxale par rapport au chocolat. Donc, vous pourriez, hein, il n'y a aucun problème, on peut tout mélanger avec les matières. Mais le gel d'Aloès est plus doux, tout en étant actif aussi. Donc, j'aurais tendance à privilégier. Et le gel d'Aloès pur avec l'eau d'orange, c'est un cadeau, encore une fois. Oui, absolument. OK. Donc, moi, j'ai mis le gel oriental. Et si on a une peau avec des rougeurs, on y va avec le gel d'Aloès. Tout simplement. Sans huile essentielle. Et tu termines avec ta mousseline. Donc, soit la mousse au chocolat, parce qu'on est dans le chocolat. Mais vous pourriez y aller avec le karité chaud. Vous pourriez y aller avec votre mousseline. Ou tout simplement. Donc, voilà. Là, tu retravailles encore une fois l'action thermique. Parce que tu dois encore sentir l'effet de la menthe sur la peau. Oui. Tu vas le sentir pendant encore quelques minutes. Et d'avoir appliqué la mousse au chocolat, tu réchauffes la peau. Donc, il y a toute cette dynamique qui vient avec ce protocole. En plus de l'apport nutritif, en plus des principes actifs, en plus de l'effet bien-être olfactif, tu te retrouves encore une fois avec un soin holistique. Très chouette. Vraiment très chouette. Merci, Nathalie. Très simple. Mais très performant. Vraiment, vraiment, vraiment. J'aimerais ça qu'on voit la beauté de la peau. Et le confort, là. Très chouette. Merci, Nathalie. Ça me fait plaisir. Non, mais, OK. Les gens veulent voir le nouveau produit que tu as fait. Ben oui, je parle trop. C'est que, on ne peut pas vous dire. C'est parce qu'après ça, les gens vont nous dire quand, quand, quand. Puis, on ne peut pas vous le dire tout de suite. On ne sait pas. Il y a toujours des... Nathalie a créé cette merveille. Mais après ça, quand on arrive pour le fabriquer, tu sais, ça demande un certain temps. Donc, je ne peux pas vous donner de date. Tu sais, je ne peux pas vous dire ça va être mercredi, ça va être vendredi, ça va être dans deux semaines. Alors, moi, je l'applique sur la peau, mais je le mange parce que c'est trop bon. Tu peux? C'est un exfoliant au miel. Et au chocolat. Comment? C'est un exfoliant au miel. Au chocolat. À l'orange. Il y a la semoule de Candélilla. Je l'ai essayé hier. Ah non, Nathalie. Coucou, bébé. Je suis contente de te voir. Tu n'as pas tes chats à côté? Tes michailles ou peanuts? Je peux les montrer. Ils n'ont pas là. Va chercher Agripoil. Non, Angèle. Angèle. Tout ça pour vous dire que soyez patientes. Il va arriver la semaine prochaine, Jacinthe. Je vais tout faire au cours. Mais c'est un soin. Écoute, le miel. On connaît les propriétés cosmétiques du miel. Regarde. Je ne le vois pas. Tu l'as mis trop dans le coin. Il est ici. Coucou, bébé. Il est vraiment gentil. Il est gentil, hein? Oui. Donc, c'est ça. Vous connaissez les propriétés cosmétiques du miel. Les enzymes du miel vont avoir un effet aussi exfoliant au niveau de la peau, mais beaucoup plus que celui-là. J'ai aussi l'effet à gros niveau de l'huile. Pour les abeilles. Et j'ai voulu faire encore une fois un soin gourmand. Et là, on parle vraiment de soin gourmand avec le chocolat. Donc, j'ai rajouté du beurre de cacao. J'ai rajouté de l'eau d'orange. Et j'ai rajouté de la semoule de candélilia, qui est une cire végétale de toute beauté. Qui est un émollient au niveau de la peau. Donc, quand on applique le miel sur la peau, on le masse. Et vous allez voir que l'activité de ce miel qui va être aidé par les petites granules de candélilia provoque une stimulation au niveau de l'exfoliation. Mais rien que ça, c'est encore une fois un produit multifonction tout en un. Parce que la peau est tellement, mais tellement belle. C'est encore une fois, c'est une surprise. La preuve est que ce n'est pas dans le guide. Donc, c'est de toute beauté. C'est vraiment... Donc, il est comme un pouding au riz. Je ne sais pas si vous le voyez. Moi, j'ai l'échantillon là. C'est une merveille. C'est vraiment une merveille. Donc, moi, je le mets au frigo parce que c'est tellement précieux. Ce sont des beaux trésors, ça. Tout est mangeable. Vous avez vu, puis je viderai mon peau. Faites pas ce que je fais. Parce que vous n'en aurez plus pour votre peau. Mais c'est une merveille. Puis, vous pourrez le mélanger aussi. Donc, vous pourrez l'adapter. Mais ça, on en reparlera la semaine prochaine. Quand tout le monde l'aura. On a un désir de... Je ne t'entends plus. Ah, allô, allô. On va couper. On va couper. On s'en va sur Instagram.